Il faut dire que pendant très longtemps, j'ai gardé le silence. Pour moi, c'était un épisode difficile de ma vie, sur lequel je n'avais vraiment aucune envie de revenir. Et puis, comme j'avais des responsabilités politiques diverses, j'ai eu des journalistes qui m'ont interrogé, qui m'ont interviewé. Et donc, j'ai commencé à en parler. Et j'ai réalisé alors qu'au fond, je n'en avais jamais parlé. Et mes propres filles, d'ailleurs, m'ont dit, mais comment se fait-il que tu ne nous as jamais parlé de cette période de ta vie ? Donc, l'idée m'est venue, au fond, d'écrire ce que j'avais vécu. Alors, il faut dire aussi que j'ai une vieille habitude de prendre des notes. Je prends toujours des notes sur ce que j'ai vécu, dont j'ai exhumé mes notes de cette époque, et dont je me suis mis à écrire cet ouvrage. Alors, si vous voulez, ce qui est arrivé, c'est que pendant la guerre d'Algérie, j'étais surcitaire, à Bordeaux d'ailleurs, puisque je faisais des études de physique. Et j'étais très militant, anti-colonialiste. Je n'appartenais à aucun parti, mais j'étais contre le colonialisme. Donc, j'avais beaucoup manifesté contre la guerre d'Algérie, ce qui a fait certainement que j'ai été repéré, puisqu'on m'avait menacé de suspendre mon sursis, de le révoquer, de m'envoyer de suite en Algérie. Et donc, lorsque j'ai été incorporé, on m'a fait savoir que je n'aurai jamais le moindre grade, et que je serai toujours deuxième classe, ce qui d'ailleurs a été le cas. Et ce qui était considéré un peu comme une punition s'est révélé, au fond, pour moi, comme bénéfique, parce que ça m'a permis de pénétrer dans trois milieux tout à fait différents. La base de l'armée, le contingent, et même d'ailleurs les professionnels, le monde musulman et le monde des pieds noirs. Et ces trois milieux, j'ai pu les pénétrer pour une simple raison, c'est que, comme j'étais un technicien, puisque, entre-temps, j'avais fait mes études d'ingénieur, et j'étais ingénieur à EDF, mon capitaine m'a demandé d'être vérificateur des postes de radio émetteur-récepteur de tout l'Est constantinois. En me disant, d'ailleurs, puisqu'évidemment, j'étais un peu inquiet d'avoir quelqu'un qui était contre la guerre d'Algérie dans son unité, en me disant, voilà, je vous ai mis à la vérification des appareils qui sont réparés dans mon ensemble. Vous savez qu'une patrouille, si elle a son poste radio qui tombe en panne, risque d'être décimée. Donc imaginez la responsabilité morale que vous avez en vérifiant tous les appareils qui sont envoyés dans les unités. Et bien entendu, responsabilité que j'ai prise à bras-le-corps, avec beaucoup d'attention, parce que pour rien au monde, j'aurais voulu être responsable d'un accident survenu à mes camarades. Mais cela m'a permis d'aller à plusieurs reprises dans des unités, de rencontrer des unités, et donc de bien connaître l'état d'esprit du contingent, qui d'ailleurs n'était pas du tout, ni Algérie française d'ailleurs, ni indépendance de l'Algérie. Il voyait qu'une chose, c'était rentrer chez lui le plus rapidement possible, puisque c'était vraiment la survie qui dominait toutes les discussions. J'ai également pénétré le monde du pied noir, c'est pour ça que j'en parle assez abondamment dans mon livre, parce que toujours ce même capitaine, connaissant mes connaissances scientifiques, m'avait demandé de bien vouloir assurer des cours au fils du médecin du village dans lequel nous nous trouvions. Et j'ai sympathisé avec le dit médecin et son épouse, qui m'ont fait entrer dans la société pied noir du Croups, puisque c'était le nom de ce village, ce qui m'a permis de discuter très librement, parce que je n'ai jamais caché mes opinions, à savoir que l'indépendance de l'Algérie me paraissait inéluctable, et qu'au fond, plus vite elle interviendrait, mieux ça vaudrait pour tout le monde. Ce qui n'était pas évidemment l'avis de mes interlocuteurs, d'où des débats assez passionnés, mais toujours courtois. Et puis enfin, troisième monde que j'ai abordé, ce capitaine qui d'ailleurs, à mon avis, grâce à ça, a eu sa quatrième barrette, a voulu créer des cours pour préparer au CEP et surtout au CAP, les jeunes musulmans du Croups, mais également des appelés qui voulaient s'inscrire. Et donc là, par ce biais-là, j'ai rencontré beaucoup d'adolescents, et même de jeunes musulmans, qui venaient à mes cours, et avec qui, vous savez, c'est toujours pareil, entre enseignant et enseigné, après les cours, il y a une sympathie qui se crée. Et donc, on a souvent échangé, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une très faible minorité qui était plutôt favorable à notre présence, et puis une immense majorité qui était défavorable et qui était pro-FLN. Et donc, si vous voulez, et c'est ce que j'ai essayé de retracer dans ce livre, c'est la complexité du problème en montrant ces trois milieux qui avaient des points de vue tout à fait différents, des objectifs, des espoirs, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, puisque les uns, grosso modo, étaient pour l'indépendance, les autres, j'entends les pieds noirs, étaient tout à fait contre, et puis au milieu, le contingent, lui, qui voyait qu'une chose, c'est que ça se termine le plus vite possible et pour le mieux. Avec une petite incidence, au point de vue de l'armée de métiers, j'ai un esprit curieux, et donc je m'étais intéressé un peu à ces anciens d'Indochine. Et toujours pareil, eux, voyant que je m'y intéressais, m'avaient pris un petit peu en amitié. Le lieutenant, d'ailleurs, m'avait même offert sa chambre pour que je puisse faire venir mon épouse, parce que j'étais marié. Et donc, ils m'ont souvent parlé de l'Indochine, également de l'art de la guérilla. Je leur dois peut-être l'avis, parce que, vous savez, cette embuscade terrible, qu'on a appelée l'embuscade de palestros, étaient tous les morts du contingent, en partie, sont venus du fait qu'ils n'avaient eu aucune préparation à la guérilla. La guérilla, ce n'est pas la guerre, c'est quelque chose de très particulier, où il faut savoir reconnaître par le silence que quelqu'un est dans les parages, quand vous avez tous les oiseaux qui se taisent. Vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là, et qui peut-être vous attend. Ils m'ont appris à reconnaître à des herbes que quelqu'un venait de passer récemment, et ils m'ont appris aussi à pister le pisteur, c'est-à-dire, au fond, à lui donner de fausses indications vers où on allait. Bref, moi qui découvrais complètement ce milieu, parce que là, vraiment, c'était aux antipodes, d'ailleurs, de mes pensées. J'avoue que cet art de la guérilla m'a un peu fasciné, et j'ai essayé de le raconter aussi dans cet ouvrage. C'est donc le résumé de tout ceci que j'ai essayé. Je dis bien essayé, parce que c'est une entreprise difficile, mais de faire figurer le plus clairement possible dans ce livre. Sous-titrage ST' 501